Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur CONTACT PRO LIVE. Vous verrez encore une fois de plus d'être avec vous ce matin. Je suis très 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 content car l'évolution, quand j'ai eu le rapport de YouTube qui m'envoie le rapport chaque mois, je me suis dit en tout cas il faudrait que je vous remercie, que je puisse vous remercier. Parce que je ne suis pas en train de prêcher dans le désert, j'ai vu quand même une certaine évolution de notre chaîne. Et donc on peut se dire, nous avons vraiment, nous commençons à atteindre certaines personnes, donc une large diffusion. Donc la petite chaîne que je suis, donc le format dans lequel je suis, nous ne sommes pas vraiment nombrés dans ce format-là de faire ce genre d'évolution. En tout cas, c'est grâce à vous, donc je vous remercie. Je voulais aussi remercier ceux qui sont à l'Est, qui continuent vraiment beaucoup à s'intéresser à notre émission et nous envoyer des félicitations et d'encouragement. Merci beaucoup à Kambal et José, merci beaucoup Madame Kavira, que je salue vraiment et que je dis merci pour tout ce que vous aviez envoyé et que nous avons tous, nous avons reçu et puis vraiment ça nous encourage. Aujourd'hui, nous allons entamer une série de deux émissions dont nous allons parler de la CENI. Pourquoi la CENI ? Parce que ça donne quelque chose, nous sommes entrés dans une vague où il y a encore les deux forces qui s'affrontent pour le contrôle de la CENI. Il y a, dans les informations, vous allez remarquer dans le média, les réseaux sociaux, que vraiment beaucoup, tout le monde s'inquiète que les élections encore de 2023, risquent encore de capoter ou bien de se terminer avec des contestations. Alors, on ne veut pas arriver à ce niveau-là. Donc, on ne veut pas y arriver, donc on ne veut pas y arriver, tu es au cancer, on ne va pas jouer. On ne veut pas y arriver au réseau social, on ne veut pas perdre tout le monde, on peut le faire, sinon on ne veut pas tout ça. Pourquoi ? Parce que dans l'élection passée en 2018, la contestation est là que le président Félix a été nommé. Certaines langues disent que non. C'est là que le président Félix a été nommé. Certaines langues disent que non. C'est là que le président Félix a été nommé. Alors, nous avons décidé que tout le monde est là. C'est là que le président Félix a été nommé. C'est là que le président Félix a été nommé. C'est là que le président Félix a été nommé. Il ne donne pas, il n'explique pas exactement ce qu'il faut changer. Comment est-ce que nous pouvons faire des gardes-fous pour que le président Félix ait été nommé bien ? Donc, il faut que le président Félix ait été nommé. Il faut que le président Félix ait été nommé. Alors, nous avons essayé de faire des gardes-fous pour que le président Félix ait été nommé. Et nous avons essayé de faire des gardes-fous pour que les gardes-fous pour que les gardes-fous pour que le président Félix ait été nommé. sélectionnés pour vous. On se retrouve dans une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous allons partir sur 7 sur 7. 7 sur 7 ici, encore une fois de plus. On parle de... Il n'y a qu'un seul titre ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, la CENI c'est quoi au fait ? La CENI, je vais vous faire défiler l'ordonnance ici parce que je trouve que lire ça va nous prendre un peu... Je vais vous donner l'essentiel. Donc, la décision du numéro 015, bar CENI, bar BUR, bar 12 du 22 mai 2012, réglementant l'administration et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Cette décision s'appuie sur la Constitution de la République en son article 211. La loi organique numéro 10, bar 0013 du 28 juillet 2010 et la loi financière numéro 83, 003 du 28 février 1983. L'ordonnance loi était publiée, c'est l'ordonnance loi numéro 87-004 du 4 juillet, du 4 janvier 1987. Alors, la CENI est composée de 13 membres désignés par les forces politiques de l'Assemblée nationale de six délégués, dont deux femmes par la majorité, quatre délégués, dont une femme par l'opposition politique, la société civile et la représentée par trois délégués ici, respectivement des confessions religieuses, des organisations féminaires de défense des droits de l'homme et l'organisation d'éducation civique et électorale. Donc, il y a un bureau, il y a un plénière, total de membres de la CENI, ils sont 13, selon cette ordonnance ici, ils sont 13. Ils sont désignés par, je vous ai dit, il y a Confessions religieuses, l'organisation féminine et puis les organisations d'éducation civique. Tous ces 13 membres sont désignés de cette façon-là, donc ils comprennent la plénière. Mais le bureau, le seul bureau comprend six membres, dont le président, le vice-président, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le caester et le caester adjoint. Comment sont constitués ces bureaux ? Il y a le président qui vient de la société civile, le vice-président, ici de la majorité. Ici, on nous demande de la majorité. Quelle majorité ? Au Parlement, bien sûr. Le rapporteur, ici de l'opposition politique du Parlement, du rapporteur adjoint, issu de la majorité. Donc, la majorité au Parlement a, dans le bureau, il a trois membres. Il désigne trois membres. Et puis, le caester, presque quatre membres. Donc, il y a le président vient de la société civile, bien sûr. Le vice-président vient de la majorité. Le rapporteur vient de l'opposition politique. Du rapporteur adjoint vient de la majorité. Donc, il y a deux membres de la majorité. Les caesters aussi viennent de la majorité. Et le caester adjoint aussi de l'opposition politique. L'opposition politique, deux. La majorité, deux. Et puis, il y a le président de la société civile. Et puis, il y a le caester adjoint qui est de l'opposition politique. Voilà un peu la composition de la CENI. Qui sont actuellement les membres de cette plénière de la CENI ? Il y a M. Corneille Nanga, il y a M. Cantitima, il y a M. Jean-Pierre Kalamba, il y a M. Onesim Katutoula, il y a Mme Pierrette Mouezé, il y a Mme Micheline, il y a Mme Marie Desanges, il y a M. Benjamin Bangala, Basila, il y a Mme Elodie, il y a Gustave Omba, il y a M. Jean-Baptiste Ndumbu, il y a M. Noël Kapoutou. Et il y a Augustin Nkangwele. Tous ces 13 ont été désignés. Ce sont eux maintenant qui sont là et qui doivent être remplacés parce que leur mandat se trouve à terme. Maintenant, avant tout, il y a quoi que désignez ce qui est structuré, il n'y a pas. Maintenant, on se pose la question. Tout ce que nous avons joué, c'est que nous avons des membres, nous n'y a pas. Nous n'avons pas d'être restructuré, nous n'avons pas d'être gagné. Quelles sont les propositions qu'eux proposent pour que nous puissions savoir qu'ils ont écouté les Kamuzuri ? Je vous dirais dans la deuxième partie, c'est que moi je pense qu'ils ne vont pas à la CENI. Qu'est-ce que je pense ? Et là, nous n'avons pas d'être en train de nous dire qu'il n'y a pas de la CENI. Mais nous n'avons pas d'être en train de nous dire qu'il n'y a pas d'être en train de nous dire qu'il n'est pas dans les 13 membres. Rossard, c'est le secrétaire général au fait actuel. Le secrétaire général. Et je crois que dans la deuxième partie, je pourrais vous dire qui est Rossard et qu'est-ce qu'il fait au sein de la CENI. Et quel est le rôle qu'il a joué dans cette composition, donc dans le tri de la CENI aujourd'hui. Et pourquoi les gens le contestent ? Parce qu'il était membre, il était secrétaire général de cette élection qui a été bâclée. Alors beaucoup de gens ne veulent plus de lui. Donc les voix se lèvent pendant ces temps-là, pendant ces temps-ci aussi. Donc il y a les voix qui se lèvent pour un renouveau, un changement de la CENI. Batoubalingi m'a retransformé CENI, CENI est à SICA. Mais maintenant, nous nous posons la question de savoir, quelle est la structure que vous voulez donner à cette nouvelle CENI ? Bollingi, ils ont désigné une Bollingi partout, comme on a dit, parce qu'il y a des cacophonies partout, partout, dans les canadiens. Et on n'arrivera jamais à la CENI, parce qu'il n'y a pas de la CENI qui est à la CENI. CENI n'a pas de la CENI qui est composée de 13 personnes, je le rappelle encore une fois de plus. Bollingi, il y a 6 personnes, dont le président, est-ce qu'il n'y a pas de la désignation ? Est-ce que Bollingi est à la CENI qui est à la CENI ? Où est-ce que nous pouvons discuter ? Quel est le cadre où nous pouvons discuter pour que la restructuration et la CENI est à l'effectif ? Quel est le problème exactement de la CENI aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas de la finance, est-ce qu'il n'y a pas de la CENI ? Est-ce qu'il n'y a pas de la proclamation, est-ce qu'il n'y a pas de la CENI ? Est-ce que tout ça, ce sont des problèmes que tout le monde, le peuple congolais, qui a embarqué dans le mouvement, parfois eux-mêmes ne connaissent pas, parce que les forces politiques, on est en train d'être emballés dans une histoire où le peuple congolais ne comprend pas exactement. Mais, problème est-ce qu'il n'y a pas de la CENI ? Problème est-ce qu'il n'y a pas de la CENI ? Il n'y a pas de la CENI ? Parce que lorsque nous lisons le texte ici, nous voyons que, bon, tu as un texte qui est un texte, mais quand tu as un équilibre dans le texte, il n'y a pas de la CENI ? Les forces politiques, nous sont tous, et les confessions religieuses peuvent se retrouver. Est-ce que c'est un problème ? Donc, est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est un problème ? Où est le problème exactement ? Que ceux qui disent non à la nomination de Rossard comme candidat président de la CENI ? Beaucoup de gens contestent parce qu'il y a une élection passée, parce que beaucoup de gens n'ont pas été contents de se résister à l'élection. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de la CENI, et 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 qu'il n'y ait pas de la CENI ? Mais quelles sont les transformations que vous voulez avoir à la CENI ? Si vous voulez que vous n'y ait pas de la CENI, vous n'y avez pas de la CENI, il faut que vous n'y ait pas de la CENI, vous n'y ait pas de la CENI. On attend, mais on veut aujourd'hui nous embarquer dans des manifestations ou des contestations, pendant que la population ne comprend pas exactement, et que vous n'y ait pas de la CENI, et que vous n'y êtes pas de la CENI, et qu'il n'y ait pas de la CENI, et que vous n'y êtes pas de la CENI ? Il faut que vous n'y ait pas de la CENI ! Il faut trouver quelqu'un d'autre qui ne va pas de la CENI, mais est-ce qu'il y a des problèmes de la CENI, peut-être que les gens qui ne sont pas de la CENI ? Est-ce que c'est un problème d'hommes? Est-ce que c'est un problème de structure de la CENI? Est-ce que c'est un problème... Le problème est-ce que tous ces gens-là qui contestent au Basak-Colombi, pas y a-t-il de la transformation, mais l'Assemblée nationale n'arrive pas à dire si c'était un problème de finances. Il y a un problème de proclamation, il y a un résultat, il y a un problème de traitement, il y a un résultat, parce que nous avons deux problèmes en principe dans la CENI. La CENI est un organe indépendant qui a organisé l'élection, mais le peuple envoie les gens à la tête de cette CENI, les gens qui font confiance, parce que ce n'est pas une autonomie, un indépendant, comme le disent les commissions nationales indépendantes. Donc ce n'est pas une indépendante, ce n'est pas une indépendante, ce n'est pas une contrôlée dans le FCC, ou bien, dans le gouvernement, ou dans la justice. Non, ce n'est pas un organe qui a été fait, il y a un organisme qui a été fait, il y a un caractère qui a été fait, c'est qui a été influençable. Mais s'il y a des gens qui commencent déjà à être contestés, comme Tindamakouna, ça ne dépend. Les confessions qui ont été désignées ici pour envoyer les gens là-bas, si ces gens-là se mettent d'accord en se disant que, bon, ok, démocratiquement, ils sont des femmes, ou bien ils sont des femmes, ils sont des femmes, ils sont indépendantes. S'il y a des contestations, c'est dans ces confessions religieuses-là qu'il faut aller trouver une solution. Si les gens, par exemple, se sont mis d'accord démocratiquement, ils se mettent d'accord avec le candidat de l'Abi-Soto-Kotina, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Pourquoi tout le monde doit commencer à s'agiter ? Parce que la confession religieuse est ce qui est d'accord. S'ils ne se sont pas mis d'accord, qu'ils puissent rectifier leurs tirs. Je ne pense pas que c'est au Parlement où nous allons dire que nous n'allons pas accepter un candidat qui est envoyé par la société civile. Par exemple, Les confessions religieuses sont des droits de la femme, l'organisation d'éducation civique et électorale. Les confessions religieuses sont des droits de la femme. Alors, si les confessions religieuses ne se sont pas mises d'accord, est-ce que ça sera un problème du Parlement ? Que le Parlement est désigné à toi ? Ou bien, le Parlement est agréé que non, que la confession religieuse, tu n'as pas de proposer à toi ? Je crois que c'est ça le problème. Alors, pour l'instant, nous allons nous arrêter d'abord ici, afin que je ne puisse vous donner ce que je pense. On revient dans la deuxième partie. Portez-vous bien, on se revoit demain dans la deuxième partie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501